hello aujourd'hui on va tenter une expérience avec cette orchidée en fin de floraison j'ai vu sur internet que si on coupait au niveau du troisième nœud avant la dernière inflorescence on pouvait avoir une deuxième floraison donc bah vu que cette orchidée était mise à la poubelle par ma collègue je me dis qu'on va tenter le tout pour le tout ça peut être sympa je vais faire ça et ensuite je vais la mettre en plein soleil enfin en plein soleil c'est quand même orienté nord mais vraiment le plus près possible d'une fenêtre et on va voir ce que ça fait alors vraisemblablement la fin de l'inflorescence c'était ici je pense qu'il y avait le petit bout de tige de la fleur comme ça qui démarrait à ce niveau là c'est pour ça que c'est un petit peu écarté à ce niveau là il y a un petit bout qui dépasse la précédente ça fait pas ça donc on va dire un deux trois nœuds alors je sais pas s'il faut couper avant ou après le troisième nœud on va tenter quand même ça ce que ça se baisse ouais c'est mieux on va tenter ici tac c'est pas facile hop là tac franchement le reste je le laisse pour l'instant jusqu'à ce que la floraison se termine complètement et après j'essaierai de couper un deux trois nœuds avant sûrement ici du coup je vais vous montrer les résultats après dans quelques mois je pense peut-être quelques semaines j'espère alors quelques news de l'orchidée que j'avais coupé ici les fleurs ont fané donc je pense que je vais couper la deuxième ampe florale j'avais espoir que ça au bout là ça finisse par redonner quelque chose mais bon à mon avis c'est mort là pareil franchement ça a l'air de vouloir ça n'a pas l'air de vouloir faire le focus voilà ce truc là là ça avait l'air de vouloir faire quelque chose je sais pas petit bout comme ça mais en fait il se passe rien c'est comme ça depuis le début donc je vais couper encore et j'avais prévu de le mettre bien sous la fenêtre bien au soleil mais apparemment le rangement on a décidé autrement donc là ça y est je vais vraiment bien le mettre au soleil là où j'ai coupé ça a fait un espèce de bout de bambou là comme ça donc voilà je vais essayer de je vais essayer d'être un peu plus sérieuse sur l'arrosage aussi parce que je crois que j'ai un peu zappé dernièrement et on va voir ce que ça donne avec plus de lumière et ça découpé est-ce que je fais la même chose allez je vais couper un peu plus haut cette fois ci voilà pas les ciseaux qui coupent le mieux et voilà poubelle ça voilà ce que ça donne alors des petites nouvelles de cette orchidée donc il se passe toujours rien au niveau des tiges j'aurais peut-être dû les couper un peu plus court par contre il ya une nouvelle feuille qui a poussé c'est marrant elle pousse super verticale après je pense que le tuteur qui est à côté là celle-là plus perturbé que l'aider elle a pas l'air de vouloir pencher dans tous les cas donc voilà pas vraiment de nouveauté sinon est-ce qu'il ya des nouvelles racines non j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose mais voilà sur des petites marques sur le tronc là mais je pense que c'est rien j'ai un peu changé de méthode d'arrosage maintenant je les bassine hello alors je suis toute contente aujourd'hui parce que je viens de voir qu'il ya un truc qui pousse sur mon orchidée ça là j'espère que c'est une rampe florale ça m'étonnerait que ce soit une racine aussi haute je vais enlever le petit le petit tuteur là je pense que sinon ça va lui rentrer dedans et puis ça sert à rien en plus je vais le remettre derrière bref voilà ça pousse ça pousse malgré l'état catastrophique de cette plante j'espère qu'il va se passer quelque chose de positif à suivre alors petit update effectivement je pense que c'est une rampe florale qui pousse vraiment là il ya autre chose mais je pense que c'est une racine ça ressemble pas vraiment on voit vraiment les bourgeons là sur celle là purée pourquoi c'est flou pas voilà on voit vraiment les bourgeons sur celle là donc je pense que c'est cool elle va refleurir par contre je me suis complètement planté c'est pas du tout de la même orchidée que je parlais au début de vidéo celle que j'essayais activement de faire fleurir et qu'a fait une nouvelle feuille c'est celle là j'avais coupé du coup au niveau du deuxième nœud et en fait elle aussi elle est en train de faire un truc elle aussi elle est en train de faire une nouvelle ampe à partir du du nœud auquel j'avais coupé alors ça m'inquiète un peu parce que vraiment on dirait que c'est pourri juste à côté mais ouais je pense que tout va refleurir et du coup tout ça est arrivé non seulement au moment du printemps mais aussi quand même au moment où j'ai changé de méthode d'arrosage avant j'arrosais juste par le dessus et depuis je pense un mois je sais plus je les arrose vraiment les bassinant je les mets dans un pot que je remplis d'eau j'y laisse 20 minutes ensuite je les essors et je change l'eau pour chaque orchidée je fais pas deux fois bassinée dans la même eau voilà est-ce que ça a eu une incidence je pense parce que l'année dernière c'était les mêmes conditions au moment du passage du printemps et il n'y avait pas eu de nouvelle ampe florale regardez moi comme ça pousse là cette tige en plus il y a plein de bourgeons sur cette ampe enfin je dis que c'est des bourgeons je sais pas si c'est des nœuds ou quoi mais ça va rendre quelque chose de pas mal fleuri je pense alors voilà l'évolution commencé aujourd'hui là je m'apprête à partir en vacances pendant deux semaines donc je vais faire un truc que je recommande pas forcément je vais l'arroser alors que les racines sont encore un peu vertes mais sinon j'ai peur vraiment qu'il manque un peu d'eau j'ai personne pour l'arroser comme je veux pendant mon absence donc on va tester ça et je vais faire ça avec l'autre aussi ça tombe pas au meilleur moment en rapport à l'évolution de la floraison mais écoutez c'est les vacances on décide pas des vacances en fonction des plantes voilà l'évolution après deux semaines et demie d'absence je vais essayer de filmer l'évolution un peu plus sérieusement à partir de maintenant et je vais surtout bien bassiner parce que là j'ai mis j'ai mis vite fait de l'eau un peu en urgence parce que deux semaines et demie sans arrosage en fait la plante elle a pris grave cher je pense que l'orchidée va perdre ces deux feuilles là j'hésite pas mal à les couper carrément mais bon finalement je sais pas parce que je vais attendre un peu parce que vu qu'il reste pas mal de verre ça doit participer à la photosynthèse j'ai pas envie de la perturber plus que ça ça a bien avancé et l'autre aussi elle a fait une mini feuille là je trouve ça trop mignon je sais pas du coup si c'est une nouvelle lampe florale qui démarre par une feuille ça m'étonnerait je pense qu'elle est en train de faire un kéki une petite plante en haut de son truc qui peut-être elle voudra bien fleuver moi je ne sais pas ça commence à faire des gros boutons fleurs alors voilà où on est la première orchidée aujourd'hui le kéki pousse toujours là je sais pas si tout ça ça va être des feuilles aussi le truc du dessus peut-être que c'est juste que j'espère mais je crois que ça va faire une rampe florale pendant ce temps là l'autre orchidée bon bah ça je n'ai toujours les deux dernières feuilles là mais les boutons sont giga gros je crois que là ça y est c'est imminent la floraison vraiment je suis trop contente a priori cinq bourgeois ce truc là là je crois que ça va rien donner de plus ce petit truc là mais voilà c'est cool déjà ça fait une sacrée rampe florale franchement je suis contente là je vais les arroser alors depuis la dernière fois j'ai eu un petit accident d'arrosage j'ai mis de l'eau là dedans il paraît que c'est vraiment pas un truc à faire donc bon j'espère que ça va pas faire moisir la plante j'ai essuyé tout de suite pour sécher mais bon on va voir et au niveau des fleurs là j'ai mis un tuteur aussi parce que le truc devenait peut-être un peu trop lourd et elle commence à pointer vers le bas ça ressemble à ça vu du dessous les bourgeons sont absolument énormes je suis contente puis l'autre ça suit son cours alors voilà le résultat du jour putain la mise au point c'est toujours compliqué il ya plein de petites feuilles qui commencent à sortir c'est cool c'est tout petit c'est tout mignon bon par contre en fait je crois qu'il n'y a pas vraiment de hampe florale pour l'instant mais il ya beaucoup de feuilles donc ça a l'air de bien se développer quand même et le plus impressionnant c'est cette floraison qui là est carrément imminente ça y est le gros bourgeon là c'est percé je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des trucs mais elles sont absolument énormes ça se voit pas tant que ça en fait par rapport à mon doigt et ça y est du coup on voit que c'est des pétales blancs donc les fleurs sont blanches je suis toute contente et du coup on va en avoir à priori 5 1 2 3 4 5 ce petit truc là là je pense que c'est rien du tout voilà c'est cool j'ai mis un petit twitter j'ai peut-être comme la tige continue de pousser en fait j'ai peut-être le décalé un peu vers le haut parce que là c'est on touche à rien regardez ce qui s'est passé dans la nuit ça s'est ouvert complètement et en fait il y a du violet dedans je suis trop contente les autres par contre du coup paraissent super en retard c'est marrant de voir qu'il y en a une qui éclos aussi tôt que ça par rapport aux autres mais c'est cool peut-être que ça annonce que la floraison va durer longtemps ce qui serait vraiment très sympa alors par contre il y a un problème dans le pot je crois qu'il y a de la moisissure on dirait même des feuilles de trucs qui se développent et on voit qu'il y a de l'humidité je pense qu'il y a un peu trop d'arrosage là on est le lendemain mais en fait dès hier était déjà ouverte grande comme ça vraiment ça se fait sur une journée les autres boutons floraux sont devenus énormes là je pense que lui c'est pour demain bon ça fera pas la mise au point mais vous avez capté les autres ça grossit mais c'est peut-être pour tout de suite je pense putain mais la mise au point quoi ah voilà non bon tant pis voilà comment c'est ce matin c'est bien ouvert dans la nuit et je pense que ça va s'ouvrir comme l'autre complètement au fil de la journée de l'autre côté on n'a pas grand mal laissé putain cette mise au point alors ce matin celle ci c'est ouverte mais elle est un peu coincée par le pétale de la première même chose ici j'ai l'impression que ça coince un peu je vais démêler un peu tout ça bon écoutez elles vont se débrouiller et ça y est c'est ouverte en grand c'est marrant vraiment d'une heure à l'autre ça change complètement la floraison aujourd'hui je pense qu'on va avoir un nouvel épisode avec ce bouton là qui va s'ouvrir la mise au point c'est toujours pas ça ah si quand même c'est de mieux en mieux je pense qu'aujourd'hui on va assister à la floraison de celui là et aussi là ça commence à avoir de plus en plus de poids j'avais viré le tuteur parce que je trouvais que c'était pas joli mais je pense que quand même là ça va c'est sérieusement coudé ici donc je vais peut-être mettre juste un tout petit peu de soutien là que ce soit un petit peu plus droit voilà juste comme ça ça modifie pas trop l'attitude de la rampe florale on va dire qui a tendance à aller vers la fenêtre toujours mais au moins ça tient je trouve que c'est mieux d'ailleurs en parlant de la rampe florale je suis contente au début j'appréciais pas trop de l'avoir tourné dans tous les sens cette orchidée parce que ça a modifié l'orientation des fleurs en fait au fur et à mesure et maintenant je me rends compte que c'est cool parce que j'ai des fleurs dans toutes les directions en fait et je pense que c'est un meilleur résultat que si j'avais laissé toutes les fleurs du même côté ça y est la dernière fleur a éclos donc là la floraison est complète je suis trop contente voilà l'objectif un peu dégueu voilà je suis trop contente du résultat du coup c'est trop cool ça fait vraiment cinq grosses fleurs peut-être que du dessus on a une vue plus globale et je pense que c'est parti pour un moment bon juste par contre les feuilles vraiment là ça prend trop cher en fait j'aurais dû l'arroser avant de partir en week-end dans des lundis et je les fais que en arrivant ce matin donc bon j'ai l'impression que même les feuilles du dessus enfin vraiment c'est c'est la zone totale tout est mou mais bon tant qu'elle a florisé en cours je ne touche à rien c'est trop cool à bientôt pour une prochaine vidéo